Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici le Célineard, j'espère que vous allez bien m'étonner par la grâce de Dieu, nous revenons encore dans une nouvelle vidéo et comme tu l'avais dans le thème de la vidéo, aujourd'hui on va parler de comment immigrer au Canada, voilà Donc dans cette vidéo, je t'explique en détail de A à Z, comment immigrer au Canada, le processus, le coût, le programme, comment choisir le programme, en fonction de quoi choisir le programme c'est vrai qu'après je vais faire une autre vidéo pour plus détailler, mais en gros, en fait, si tu ne connais pas le sujet, si tu es au bon endroit ces informations que je vais te donner dans cette vidéo, c'est des informations qui valent de l'or, parce que j'ai payé pour avoir ces informations-là quand je voulais immigrer au Canada, et ces informations-là, je te les donne gratuitement aujourd'hui et vraiment, je t'évite à faire beaucoup attention, ce sera un peu d'informations, pas trop, mais quand même, c'est des informations capitales que je te donnerai aujourd'hui Donc si c'est la première fois que tu vois cette tête, et que si tu tombes sur cette vidéo, mon nom c'est Lothier Winner, généralement je parle de mode mais ces derniers temps, je me focalise un peu sur la question de l'immigration et tout ça, parce que c'est quelque chose que beaucoup de monde me demandent Winner, comment tu as fait pour avoir la résidence, si tu peux m'expliquer comment immigrer au Canada, tout ça, il y en a beaucoup qui me demandent ça je me suis dit, ben ok, pourquoi ne pas faire une vidéo pour le dire à tout le monde, parce que j'imagine que ce n'est pas ces personnes-là qui me demandent forcément eux seules qui sont dans le cas, donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que c'est une information que tu as besoin et laisse-moi te dire que cette vidéo contient toutes ces informations dont tu as besoin, en tout cas les 90% les plus importants sont dans cette vidéo, donc n'hésite pas de t'abonner, commenter, aimer la vidéo, si tu aimais bien sûr Donc, c'est it! Donc nous revoilà, mais avant de continuer, je veux bien préciser dans cet processus que ce sera plus une vidéo pour les étudiants pour les étudiants étrangers qui veulent rentrer, après je vais faire pour les travailleurs, tout ça, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur les étudiants parce que la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop 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 longue, parce qu'il y a beaucoup d'informations, en tout cas un peu d'informations Donc par rapport à la procédure, ce qu'il faut faire en première des choses, c'est si tu n'as pas de passeport, va te faire, va te procurer un passeport, va faire la demande d'un passeport Si tu es en Afrique, je sais que ça prend comme deux semaines ou trois semaines, au moins ça dépend de là où tu es Mais si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas voyager, je ne suis pas venu au Canada On s'entend là, donc du coup, voilà, on va faire ton passeport, et après tu reviens Voilà, faire le reste des choses que je vais dire tout de suite Voilà, numéro un, passeport, il faut l'avoir Si tu as déjà le passeport, il faut te rassurer que ton passeport ne s'expire pas au moins dans les prochains un an, minimum Donc si elle s'expire déjà, il faut recommencer à chercher comment renouveler ton passeport, c'est très important Donc, pour la deuxième des choses, il faut bien, il faut faire la demande d'admission dans un établissement Il faut bien choisir l'établissement, c'est très important L'école où tu vas aller, il faut bien choisir cette école là Parce que moi, je parle un peu plus pour le Québec Parce que je suis au Québec, dans une des provinces du Canada Et ici, les choses se font un peu différemment Et en plus de ça, en fait, il faut bien choisir l'institut dans lequel tu vas étudier ici Parce qu'il y a au moins une liste de 10 instituts sur le site du gouvernement du Québec En tout cas, du Canada ou du Québec, je ne sais pas trop Mais il y a au moins 10 établissements qui sont interdits Pas interdits, mais pour étudier là-bas et avoir la résidence Ils vont vraiment bien plus te checker ici C'est quand ils te check, ils te check vraiment à la loupe C'est un petit truc qui, que ça ne passe pas, ça ne passe pas, you know Donc du coup, il faut faire attention de ne pas Moi, je ne conseille pas que vous alliez dans ces établissements là Je vais mettre le lien ici, en barre d'info Vous allez vérifier ces établissements là En tout cas, un conseil, il vaut mieux ne pas chercher des problèmes Voilà, tout Après, il faut choisir le programme Maintenant, ici, il y a le AOC, le DEP de plus de 1800 heures ou plus Un programme de DEC technique ou c'est comme tu veux Après, il faut faire la demande du CAQ Quand tu fais la demande d'admission dans l'établissement En tenant compte des coûts, je répète très bien Je sais que je me répète, mais je répète encore En tenant compte des coûts et du programme que tu prends Maintenant, ils vont t'envoyer la lettre d'admission L'établissement va t'envoyer la lettre d'admission Si l'établissement t'accepte, ok? Voilà Maintenant, avec cette lettre d'admission, tu vas demander le CAQ Je répète encore que je suis au Québec Donc, je fonctionne par rapport au système québécois Donc, au Québec, il faut demander le CAQ D'abord, c'est le certificat d'acceptation du Québec Donc, c'est là, avec ce certificat-là Que tu vas prendre pour demander le visa Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente Si tu n'as pas vu, je mets le lien dans la barre d'infos Ou je le mets quelque part si je peux le faire Donc, tu vas aller revoir cette vidéo-là Elle était très importante aussi Donc, comme je le dis actuellement Le certificat d'acceptation du Québec C'est avec ça que tu vas demander le visa Ça te prend un mois, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente Donc, la prochaine étape, c'est d'aller voir ton notaire Il faut aller faire l'évaluation du bien Ou des biens de la personne En fait, qui va te cautionner Si c'est toi qui te cautionne toi-même Voilà, tu es autosuffisant Il faut vraiment faire l'évaluation de tes biens Si tu l'as fait, par exemple Imaginons, tu l'as fait il y a de cela Six mois, il faut encore le faire Parce que ça doit avoir une durée Qui ne dépasse pas trois mois C'est très important Parce qu'en trois mois, tu peux perdre tout ce que tu as Je dis ça, je ne dis rien Tout peut se passer Donc, voilà Ils veulent vraiment que ça fasse au moins Trois mois Trois mois de temps que tu as évalué tes biens Je ne sais pas, je dis caca Mais voilà Je ne sais pas, je t'imagine que tu as compris Donc, c'est ça Et évaluer Quand je veux dire évaluer c'est bien Le notaire va t'aider Parce que la plupart Il y a des notaires qui connaissent l'affaire Ils savent comment ça se passe Tout ça Mais en gros, c'est évaluer Si tu as des terrains Si tu as des maisons Si tu as des voitures La personne qui va te cautionner Si elle en a tout ça Il faut vraiment évaluer ses biens Là, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce qu'au cas où Quelque chose se passe Ils se disent que Bon, si tu n'as pas assez De montant de caution Après Tu peux utiliser Vendre certains de tes biens Pour payer tes études Pour Pour Vendre de tes terrains Pour payer tes études Pour pouvoir vivre ici Donc, voilà Maintenant, revenons à la caution La caution bancaire C'est le montant d'argent Que tu as dans ton compte Donc Des fois Les gens se disent Ah ouais Mais J'ai tel montant Tel gros montant J'ai par exemple 130 000 dollars Sur mon compte Bancaire Mais Pourquoi est-ce qu'on m'a pas On m'a refusé le visa Ça, c'est un autre processus Mais je vais expliquer brièvement Je vais aller reprendre ça Dans une autre vidéo Mais Des gens qui Ton compte N'y a jamais eu de mouvement Dans ton compte Puis un coup On trouve 30 millions Dans ton compte C'est chelou Tu vois Il y a des gens Il y a des gens Qu'ils n'ont même pas 30 millions 30 000 dollars Dans leur compte Ou ils n'ont même pas A peine 20 000 dollars Ou 15 000 dollars Dans leur compte Mais Parce qu'ils ont Beaucoup de biens Qu'ils ont déclarés Au notaire Ces biens-là Ils vont faire en sorte Qu'ils se disent Bon Ces biens-là En plus du montant C'est beaucoup Et s'il y a quelque chose Qui se passe Ils peuvent vendre Les biens Pour pouvoir Payer les études Donc D'où Il est très important D'aller sur le notaire Faire l'évaluation Des biens C'est très capital En fait C'est très conseillé De le faire Voilà Donc après la caution Après tu vas Comme je l'ai dit Il faut calculer Par rapport au montant De l'écolage Par session Par exemple Par année Ils vont calculer Le montant par année Il faut calculer Le montant Que ça va te prendre Les études Par année Et un peu calculer Les logements Après je vais faire Une autre vidéo Comment Combien coûtent Les logements Ici au Canada Pour que Vous puissiez Faire votre calcul Pour que Vous puissiez Mieux vous situer Donc Ils vont faire Les calculs Comment tu vas t'habiller Parce qu'ici Il faut assez Des vêtements De le manteau Des bords Tout ça Tout ça Combien Est-ce que ça peut te coûter En plus Des cours Du manger Tout ça Donc C'est en fonction De ça Qu'il faut calculer En fait La caution Qu'il faut donner A l'immigration Qu'il faut poser Pour pouvoir faire La demande de visa Donc je pense Que j'ai assez parlé Sur ce sujet Si vous n'avez pas compris Quoi que ce soit N'hésitez pas A le mettre en commentaire Je sais que Je parle trop Avec cette vidéo Ça je vous le dis En même temps Donc il faut recevoir Tout ce que je dis Comme tel Donc là Je suis en train De vérifier En fait Sur mon ordinateur C'est pour ça Que je Je regarde par là Comme je vous l'avais dit Tantôt Il y a Noté très bien Information capitale La personne Qui vous cautionne La personne Vous avez plus de chance Si cette personne Porte votre nom De famille Cette personne Est une personne Proche de vous Comme votre père Votre mère Votre mari Votre enfant Plus la personne En fait Est proche de vous Plus vous avez des chances Que De pouvoir avoir le visa Qu'en plus accepter Et croire Voilà Que Cette personne Est vraiment Dans votre entourage Et vraiment C'est ça Donc c'est très important J'insiste Sur ce point Parce que Beaucoup de personnes Se font refuser Leur visa Juste parce que Ils n'ont aucun lien Apparenté Avec la personne Qui les cautionne Des fois Ça peut être Raison de refus Mais Pas tout le temps Mais Tu sais Les gens De l'immigration Les gens Qui traitent Les dossiers De visa C'est comme C'est l'agent Qu'ils traitent Au fait Qui Voilà S'ils se réveillent Bien Ils se disent Ah c'est C'est l'information Là Ce n'est qu'on compte Pas tout ça Je vais rejeter Le dossier Ou j'accepte Le dossier Donc C'est vraiment Des gens Qui font des choses Sur un côté Donc Voilà Après Il faut faire Il faut déposer Le visa A l'ambassade Donc là Je vais vous donner En fait La liste Des documents A fournir Auprès Des bureaux Des visas Pour pouvoir Avoir le visa En fait Donc En première des choses Votre passeport Deuxième des choses Avoir un courrier Electronique Courrier électronique Pourquoi Parce que Maintenant Je pense qu'ils envoient Un truc par courriel Quand tu veux voyager Tout ça Donc Un courrier électronique Et puis Il faut vérifier Lorsque tu as ton visa C'est par ce courrier électronique Là Qu'ils vont t'envoyer La lettre de visa Vous avez été approuvé Vous avez été refusé Donc c'est très important D'avoir Un adresse courriel Un courrier électronique Et le checker Tout le temps Après avoir fait La demande De visa Donc Pour le passeport Je reviens un peu en arrière Le passeport Comme je l'avais dit Tantôt Il faut s'assurer Que ce passeport là Ne s'expire pas Dans 6 à 1 an Après que vous ayez Votre visa C'est très important Parce qu'il peut Vous Vous faire des problèmes Après à cause de ça Imagine tu rentres dans le pays Ton passeport s'expire Le même jour Je ne sais pas Ça ne sert à rien Il ne faut pas prendre Ce genre de risque là Donc il faut toujours essayer D'avoir une longueur d'avance Sur eux Après J'ai parlé de passeport Un courrier électronique Après le CAQ Que vous avez obtenu N'oubliez pas Vous avez obtenu auparavant Un CAQ Dont j'avais parlé tantôt Le CAQ Ça fait 3 Après La lettre d'admission Un formulaire Que je pense Qu'ils vont vous donner Que vous allez remplir Que vous allez Le renvoyer Avec ces documents là Et moi Je vous conseille Une lettre de motivation Une lettre de motivation Pourquoi est-ce que Je voulais venir au Canada Est-ce que c'est ce que Vous avez toujours voulu Est-ce que le Canada Offre quelque chose Que votre pays n'offre pas Que vous souhaiterez avoir Est-ce que vous voulez Apporter votre expertise Dans ce pays Pourquoi est-ce que Vous voulez immigrer au Canada Ici Les lettres de motivation Car ça compte beaucoup Il veut voir ta motivation Qu'est-ce qui te motive Sur quoi ils veulent Ils vont se baser Pour te donner Le visa Qu'est-ce que tu viens faire Dans le pays C'est très important C'est un plus Un bonus Vraiment que je vous donne C'est très important C'est pas tout le monde Qui le sait Mais c'est Tu le fais Tu vas te débarquer Du lot Ta lettre de motivation Le montant de traitement De dossier Je ne connais pas trop Le montant de traitement De dossier Je vais vous revenir Après dessus Je ne vais pas mentir Si je trouve Je vais le mettre Quelque part sur la vidéo Donc c'est très important Ce montant là C'est les frais De traitement de visa Donc tu n'as pas le choix Non plus Donc en attendant Que vous lancez votre visa En fait Votre demande de visa Vous pouvez faire Pas que vous pouvez Vous devez Moi je vous conseille Franchement De faire votre carte visa Votre carte visa C'est quoi C'est une carte visa Comme une carte de débit Une carte de crédit Parce que je sais Qu'en Afrique Généralement Si vous êtes en France Tout ça Les cartes bleues Je sais que vous les avez déjà Mais plus on a fait C'est des Les gens n'ont pas forcément Les gens n'ont pas forcément Des cartes visa Tout ça Mais les banques en Afrique Le font Toutes les banques Presque Bon je connais En Afrique Ils le font Donc il faut Demander la carte visa Ou la carte de crédit Ou la carte de débit En fait Une carte Déjà c'est ça Qui va vous permettre Déjà de payer Votre Votre demande de visa En ligne Donc Vous n'avez pas le choix Il faut faire la carte Déjà même Avant de demander le visa C'est très important Il y a d'autres personnes Qui le négligent Et lorsqu'ils sont sur Le point de payer Ah On me demande Une carte de crédit Une carte de visa Je ne l'ai pas C'est con Genre Honnêtement C'est con Donc Ces informations Que je vous donne Je vous le dis Vous n'allez pas trouver Partout ailleurs Là Franchement Donc C'est ça Il faut garder tout ça Il faut tout noter Pour pouvoir Vous en sortir Lorsque vous serez Sur En tout cas Dans votre processus Après que vous ayez Déposé le visa On va vous appeler Pour une visite médicale Si on t'appelle Pour la visite médicale Sache que Tu es déjà canadien Ou canadienne Non franchement Si on t'appelle Pour la visite médicale Ça veut dire que Tu es approuvé Mais si on ne t'appelle pas Pour la visite médicale Je n'ai pas Forcément approuvé Ou Ils vont t'envoyer un message Pour rejeter ton dossier Mais si tu t'appelles Pour la visite médicale Sache que Tu as déjà été Accepter Pour Pour Voilà Tu vas juste Continuer la suite Après Faire ce qu'ils te diront De faire Pour pouvoir Rentrer au pays Dans le Canada Voilà Après il faut vérifier Aussi pour le processus De genre Comment Comment va ça se passer Le voyage Et tout ça Il faut vérifier Sur le site Du Tu ne sais pas De l'immigration Canada Les voyages Comment ça se passe Si tu as les deux doses De vaccin Tu n'es plus forcée Tu n'es plus forcée A faire la quarantaine Tu passes Tu peux juste rentrer Dans le pays Et vivre normalement Tout ça Mais si tu n'as pas Les deux doses De vaccin Tu vas Je pense Faire la quarantaine Quelques jours Puis après Il faut rentrer Dans ton appartement Là où tu Là où tu viens rester Au Canada Et aussi Qu'est-ce que Je voulais dire Donc il y a Une information Donc j'ai une information Bonice A vous donner Aujourd'hui Et c'est quoi C'est que Le Québec Privilégie Ceux qui veulent Vivre en campagne Ceux qui veulent Plus aller Pas vivre à Montréal Mais comme Dans les endroits Un peu reculés De Du Canada Si vous faites Votre demande D'admission Dans ces régions Là On va plus Occuper rapidement De votre dossier Que si vous venez Ici dans la ville De Montréal Tout ça Donc ça Ça peut aider Certaines personnes Qui n'ont pas Franchement envie De rester en ville Moi honnêtement Ça me dérange pas De vivre en ville Tout ça C'est vrai que Ici J'ai déjà Une certaine vie Que je sais pas Si je peux Quitter tout de suite Mais je sais Mais je sais que Si je connaissais Personne Tout ça Ça me dérange J'avais pas du tout Au fait de vivre Dans la campagne Donc en plus de ça Vous avez plus de chances Que votre dossier Soit pas rejeté Vous avez plus de chances De pouvoir avoir le visa Donc c'est quelque chose Vraiment Informations À prendre en compte Voilà Et juste pour finir Si vous allez à l'immigration À l'agence de visa Par exemple Je prends un exemple Pour certains pays De l'Afrique de l'Ouest Il faut partir à Accra Parce que l'ambassage du Canada N'est pas Dans tous les pays De l'Afrique Un conseil Si vous allez là-bas Essayez de vous démarquer Moi j'aime bien Quand je vais quelque part Me démarquer Dans ce que je fais De démarquer Même si c'est en dépôt Les gens qui travaillent là-bas C'est des personnes Et ils ont peut-être soif Tu vois Tu peux leur acheter À boire Quelque chose Pour qu'ils puissent Traiter spécialement Pour qu'eux aussi Puissent se traiter spécialement Je dis ça Je dis rien Voilà Donc c'est très important De se démarquer Et traiter les gens spécialement Pour que toi aussi Tu puisses être traité Spécialement Ce sera tout pour aujourd'hui Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin N'hésite pas De liker la vidéo La commenter Et de la partager À quelqu'un Qui a besoin D'entendre ces informations-là Et n'hésite pas Non Va me sur sur Instagram Va me sur sur Snapchat Et abonne-toi À cette chaîne Parce que si tu viens De regarder la vidéo C'est pas gratos Encourage-moi S'il te plaît Abonne-toi A la chaîne Like la vidéo Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Take care of you Bisous